Bien, re tout le monde, c'est Artej, j'espère que vous allez toujours très bien, et on se retrouve pour la suite du playthrough sur le duché de Provence. Alors, on récapitule ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Alors, j'ai appris que mon fils était probablement, donc que mon fils, il est plus là, que un de mes fils était, pourrait être le diable, pourrait être possédé. Et donc, du coup, j'ai divorcé avec ma femme, elle est en prison, elle est ici, et son fils, enfin qui est mon fils, qui est ici, a une possibilité d'être donc le diable à deux ans. Voilà, en gros, ce qui s'est passé, en gros. Putain. Eh oui, j'attends toujours avec impatience, donc on va lancer un peu. Trois. J'attends toujours avec impatience que ce con-là, il me fasse une revendication. Ma parent Florence adore sa nourrice. Ok, c'est le diable. Très talentueuse, instruite comme n'importe quel prêtre, c'est étrange quand on y pense. Je ne parviens pas à me rappeler quand cette fille est apparue, ni d'où elle vient. Quoi ? Oh oui, tout le monde est concerné, ou je préfère gagner du prestige. Votre sagesse et votre clément sont légendaires. Et du coup, allié avec le roi d'Angleterre. Le fils de William le Conquérant, qui est décédé en 1076. C'était laquelle qui devait s'amener, qui a rejoint ma cour ? L'autre. Rien, rien, c'est pas écrit là-dedans. Celle-là, je vais la libérer. De toute façon, elle me sert à rien. Je vais la remarier à quelqu'un. Et le comte de Léon, il va se taper une possible sorcière. Ah non, ça n'a pas été accepté. Bien. Alors, mes vassaux... Tentative de meurtre quoi ? J'ai toujours... Non, je vais le tuer, moi. Là, tac, tac. Qu'est-ce qui va vouloir rejoindre le complot ? Ok, il y a du monde. Oh, putain, 83. C'est à tout ! Donc là, je tourne. Je suis en train de tourner. Le jour après... Je vais quand même laisser tourner. Le jour après... Avoir fait les deux premiers épisodes. Ou les trois, ou les quatre, je ne sais plus. Même Minuscus a commencé à m'inquiéter. Non, la peur n'est pas à la raison. Il a des chances de devenir courageux. Ah ben, il n'est pas devenu courageux. Toujours une la pète. Je pourrais m'efforcer à devenir meilleur. Ou bien, je peux me contenter de qui je suis et de ce que je possède. Je n'ai pas acquis la caractéristique ambitieuse. Oh non. Dites-moi pas que ce n'est pas vrai. Dites-moi pas que ce n'est pas vrai. Attendez, attendez. Il est mort de quoi ? Putain, je n'ai pas lu. Chier. Ça, ça... Ah, ça, c'est vraiment dommage quand même, hein. Merde. Je crois que je vais le remarier. Je vais me remarier avec la femme... Enfin, de mon... De mon papa ! Je vais me marier avec ma belle-mère. Ça, c'est pas la classe. Nommé... Ouais. C'est le seul mâle... Enfin... Seul homme... Capable d'hériter. Putain, il est en vieux. Putain, c'est la merde. Bon, c'est moins la merde que ce que je pensais, mais... C'est quand même la merde. Et je n'ai pas de tuteur. Non. Qu'est-ce qu'il pourrait me... Ma future femme. Allez, hop, ma future femme. Ma future femme va m'élever. Peut-être que j'ai fait une connerie. Ah, non. Parce qu'elle est Normande et... Mon père et moi. C'est parce qu'elle est Normande et normalement... Enfin, si c'est l'héritier... Non, c'est seulement... En fait, je pense que si c'est l'héritier qui est éduqué par quelqu'un de culture étrangère... Ou de religion étrangère... Ça influe sur l'opinion que vous voissez au monde de vous. Au moins, j'aurai un long règne. Enfin, j'espère. Donc, attendez, il est mort de... Mauvaise santé. 33 ans. Merci, monsieur le jeu. J'attends toujours que lui, il m'aide. Et par contre, j'ai perdu des troupes. Voilà. J'en avais 2000, je crois, avant. Maintenant, j'en ai plus que 1600. 1700. Enfermé par le duc de Baden. Ça veut dire qu'il est... Où est-ce qu'il est, mon con... Putain, mon chancelier. Il ne faut rien du tout. Oh, nickel. Oh, elle gère. Par contre, zéro en diplomatie, ça ne me va pas. Il me faut à tout prix. Bon, je vais hériter peut-être de la moitié de ses caractères de son 14. Donc, peut-être que... Fiancé, ma tutrice... Ma tuteur. Tutrice, tuteur ? On dit institutrice. Ouais, non, tutrice. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en royaume ? Enfin, ouais, en empire. Il a eu les 50 ans, lui. Voilà. Il ne m'aime pas vraiment. Et la Toscane, toujours indépendante. Il ne veut pas récupérer son dû. Trois en diplomatie. Ouah, ça pète dans son truc. Même pas ? Enfermé par l'empereur. Ce con a enfermé sa fille. Ou sa belle-fille. Oh, puis on s'en fout. Roi Casimir, le restaurateur. Ah, donc ils sont alliés. Alliés, le Kaiser et lui. Ouais. La Toscane. Oh, mais du coup, elle ne peut plus s'agrandir, elle. Donc, pour créer ton empire d'Italie, ton royaume d'Italie, c'est un peu la merde. Croatie. Le roi Cresimir. Ça, c'est la classe. Attends, mon père, si... Bertrand. Ah, ouais, moi c'est Bérard. Celui dont je me suis foutu de la gueule. Ouh, peut-être que... Pour la Hongrie. Ah, la guerre se finit. Et lui... Eh merde, il a genre 3-4 000 hommes. 2 000 hommes ? Et il n'a pas d'allié. C'est quelque chose d'angereux. Je pourrais juste... Euh... Engager une seule troupe de mercenaires à 75 pièces d'or. Je vais être très vite ruiné. Faut vraiment que... Je vais faire du all-in, je pense. En plus, ils n'ont pas de thunes. Et ils n'ont vraiment que 2 000 hommes. Je suis où ? Je suis là. 1 700. Ah ! Et est-ce qu'ils ont d'autres ? Non, ils sont que là. Donc ils vont sortir des 2 000 hommes d'ici. Allez, vous savez quoi ? Je tente, hein. Qu'ils ne tentent rien à rien. C'est quand même... Oh. Menton. Quoi, il avait... Merde. Ce sont des... Des... Des escortes. Deux troupes d'escortes. Donc voilà ces 2 000 hommes. D'où ils sont sortis. On va tous les ramener vite. Ouh. Je vais me prendre des mercenaires. Voilà. 1 000. Vous allez voir que ma thune, je perds 9 21 par tour. Ce qui n'est vraiment pas énorme. Parce qu'il est vraiment énorme. Ok, c'est bon. Je les rassemble. Et évidemment, je mets un putain de... Général. D'accord. Ils veulent pas que je mette plus de... Un... Qu'il y a plus de 10. Ça, ça veut... Ça, ça veut... Oh, merde. Non, nickel, nickel, nickel. Ok, j'ai géré. 3 000 soldats. Oh non, je dois pas les laisser se reconstituer. Je dois pas. Parce que ce sont des... Voilà, nickel. Ce sont des... Dès que je les ai battus, ceux-là. C'est mon droit. Quoi ? Oh là. Conne, putain. Tu vas être ma femme. Stupide. Stupide damoiselle. Ok, normalement, je suis censé les défoncer. Quoi ? Ouais. Pourquoi ? J'ai pas un meilleur... Si, mais complètement. Tu vas aller étudier une technologie loin. Euh... Au Caire, ou même ici. Attendez. 12, 15, 13, 7, 10, 11, 7, 12. 12, 15, 13. Je vais l'amener ici. Alors, où est-ce que j'en suis ? Ok, c'est bon. On les a battus. On les pourchasse. Et puis, une fois, ce sera bon. Combien j'ai d'hommes, là ? Ok, j'en aurais 1 000. 900, 900 plutôt. Ah, mais je sais pas si ce sera assez pour... Ouais, non, absolument pas. Ce sera absolument pas assez pour pouvoir... Pour contre, ils me font chier, eux. Alors, ma soeur est le duc de l'autargie. Ok, c'est bon, vas-y. Oh, parfait. Oh, c'est parfait, ça. Et j'avais même pas vu que j'en avais autant. Donc, ça, c'est mon demi-frère. Ouais, tout ce que... Qu'est-ce qu'il fait ? Tu es toi. Mais non, c'est moi qui t'ai appelé à la guerre, du con. Putain, je suis obligé de refuser. Ben non. En fait, je peux accepter. Et voilà. Eux, ils peuvent pas, hein. Moi, j'ai accepté. Eux, ils peuvent pas venir. Absolument pas. Mais non, c'est moi qui t'ai appelé à la guerre.